Après l'accident mortel, Jennifer explique ce qui la pousse à avancer. L'année 2017 a été très difficile à vivre pour Jennifer. Deux événements dramatiques sont survenus, bouleversant douloureusement la chanteuse. Tout d'abord cet accident de la route en mars 2017, alors que la star était de retour d'un concert à Bruxelles. Une collision entre le minibus de l'artiste et une voiture à l'arrêt qui a fait deux morts. Profondément bouleversée par cet accident mortel, Jennifer avait interrompu sa tournée et pris quelques jours de repos. Autre drame vécu par la chanteuse peu de temps après le décès par balle de son oncle en décembre de la même année en Corse. Après de longs mois loin de la scène, Jennifer semble enfin sortir la tête de l'eau. La gagnante de la Star Academy a tourné pour un téléfilm intitulé Traqué qui sera diffusé ce lundi 14 mai sur TF1. Un tournage qui a fait beaucoup de bien à la Starc et qui l'a aidé à penser ses plaies. La chanteuse est également de retour en studio, et a enregistré déjà 118 morceaux comme elle le confie en rigolant à nos confrères du Parisien ce lundi. Jennifer passe beaucoup de temps sur ses chansons. Mais ce qu'elle semble vouloir plus que tout, c'est retrouver ses nombreux fans. J'ai surtout envie de retrouver mon public, que ce soit dans la proximité ou dans les grands chauds livres La Star au quotidien. Avant de préciser ce qui la pousse aujourd'hui à avancer mon éducation m'a appris à ne jamais renoncer. Et je ne renoncerai pas à monter sur scène. Je ne pourrai pas abandonner mon public. Cela m'encourage à avancer. Je n'y fais tente donc de relativiser et d'avancer. Tout le monde a vécu des épreuves dans sa vie. Je ne suis pas la seule. Mais je ne renonce pas déclare l'artiste plein de courage. Crédit photo, best image. Contest que les journées sont sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada